Bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de solfège sur les généralités sur la transposition musicale. Je suis Raya, votre professeur de solfège. Avant d'entamer ce cours, l'apprenti devrait d'abord maîtriser ce qui suit. Les sept clés. Les intervalles avec leur nom et leur qualification. Le ton et le demi-ton diatonique et chromatique. Les gammes relatives. Les instruments transpositeurs. Les voix, soprano, alto, ténor, basse. La transposition peut être définie comme étant la transformation d'un morceau de musique dans un autre, tant que celui dans lequel il est écrit, en respectant l'emplacement des tons et des demi-tons. Il faut retenir une règle d'or. On transpose du majeur au majeur et du mineur au mineur. On ne transpose jamais du majeur au mineur ou inversement. La transposition a pour but de placer dans une tonalité qui convient à une voix ou à un instrument, un morceau qui est écrit soit trop haut, soit trop bas pour cette voix ou cet instrument. On distingue deux types de transposition. La transposition écrite qui se fait en réécrivant la partition, elle est plus facile et moins utilisée. La transposition à vue qui est très utilisée, mais plus difficile à faire. Merci de votre attention. A bientôt.